Le vin Le vin Et si on regarde d'un peu plus près, alors on ne sait pas si ça vient de l'indo-européen ou bien au contraire des langues sémitiques. Ce sont deux familles de langues différentes et du côté des langues sémitiques, on a en hébreu yayin, on a en éthiopien wine. Alors wine, on se croira presque en anglais, mais le wine anglais vient du winum, donc vous voyez que ça se mêle étroitement, comme s'il y avait une harmonie profonde et peut-être une mythologie quelconque qui nous fasse le mystère des origines de ce mot. En tout cas, l'allemand wine, l'anglais wine, le français vin, bon, viennent bien effectivement du latin winum. Ce qui est important, c'est à travers les dictionnaires de récupérer les représentations qu'on a du vin. Parce que le vin grec, le vin de l'antiquité, le vin du Moyen-Âge, le vin du XVIIe, du XVIIIe, ça commence vraiment à s'en rapprocher, mais ce n'est pas celui auquel nous, nous sommes habitués. Et si on devait nous faire boire du vin de l'antiquité, quand on voit dans les films ces acteurs qui boivent dans un cratère un vin, bon, je pense qu'on le trouverait très mauvais. Ou en tout cas, il serait très différent de ce à quoi on peut s'attendre. Il n'en reste pas moins qu'il était, évidemment, propre à une certaine ébriété. Alors, quand on regarde la première définition du mot vin en français, il faut remonter au XVIe siècle. Au XVIe siècle, c'est le moment où la langue française s'instaure, est en train de prendre le pas sur le latin. Jusqu'ici, la littérature était en grande partie en latin, la langue internationale était le latin, la langue, évidemment, d'éducation reste le latin. Mais il y a cette défense et illustration de la langue française, et on commence à avoir besoin, non pas d'inventer des mots, parfois-ci, mais en tout cas de traduire les mots latins, parce qu'à l'instar de ce qui s'était fait en Italie un siècle avant, eh bien, la Renaissance française a besoin d'une littérature en langue française. Et il y a un certain Maurice de Laporte qui, en 1571, propose non pas un dictionnaire, ça s'appelle les épithètes, c'est-à-dire des adjectifs, mais c'est un dictionnaire, dans le fond, il prend les mots essentiels, et sur ces mots essentiels, ajoute tous les adjectifs possibles. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que sur un mot comme le vin, on ne peut pas mettre n'importe quel adjectif, il y a des adjectifs qui vont avec lui, de même que sur tel ou tel autre mot de la langue, sur le mot pain, si on a un pain liquide, ça n'a pas de grand sens, donc on voit bien que les adjectifs, ça fait partie d'une liste. Et cette liste, elle était destinée aux poètes, aux hommes de lettres, aux hommes et femmes de lettres, qui souhaitaient pouvoir parler du vin et avoir les adjectifs y correspondants. Alors, quelle est la liste qu'il nous donne ? Elle ne manque pas de charme. Alors, on n'a pas toujours de la chance. Pour certains mots, il n'y a pas d'épithètes. Bon, pour citoyens, il n'y en avait pas. Pour le loup, il y en avait. Le premier épithète de loup, c'était un loup ravissant. Alors, ravissant, c'est la laisse rêveur, mais si on pense à ravisseur, alors on comprend mieux. C'est le loup qui ravit, qui vole, qui prend. Et bien, pour le vin, c'est joyeux. Vin, joyeux, je vous donne la liste, on la commentera après. Voin, vin, joyeux, on est donc en 1571. Délectable, herboisien, doux, savoureux, riant, bon, clairé, rude, sévé, la sève, fumeux, toulousain, resbodissant, réjouissant, ragaillardissant, délicieux, avec un T, muscat, muscadé, chenu, poussé, moisi, rebelle ou revêche. Un peu plus loin, on l'aura reposé, chaud, vieil ou nouveau, friand, écumeux, gentil, trouble cerveau. Voilà un beau mot. Fort, tumultueux, exquis, doux, coulant, presque comme un fromage. Fort, fort, forté, pardon, liqueur, nectarine rosée, subtil, endormant, plaisir de la vie. Alors là, on est vraiment, ministre de la mort, ça c'est moins bien. Bon, on préfère le plaisir de la vie, mais ministre de la mort, bon, j'aurais pu l'oublier. Corrosif, bachide, oublieux ou oblivieux, nutritif, libre, puissant. Donc on a là toute une série d'adjectifs qui sont porteurs, intéressants, et qui, dans le fond, sont proposés aux poètes pour évoquer le vin. Donc on peut presque se dire que les poètes de l'époque, après 1571, qui vont utiliser ces adjectifs, il y a de fortes chances qu'ils aient lu Maurice de Laporte, qui était finalement une sorte de brévière pour les poètes, et pour les aider à mieux manier, à mieux utiliser le mot français. Et puis, il donne, c'est très rare, il n'en donne pas pour le loup, mais là, pour le vin, il donne une définition. C'est un embryon de dictionnaire monolingue, presque. Le vin, dit-il, est la plus souveraine liqueur de toutes, étant le principal appui et maintien de la vie humaine, car il remet sus dessus et régénère les esprits vitaux, et rétablit toutes les forces du corps, confortant et vivifiant la principale partie, dit celui qui est, on est un peu inquiet, qui est le cœur. Mais pris goulûment et sans raison, il est grandement nuisible. Bon, donc, dès le départ, il y a le vin comme vraiment réconfortant, resbodissant, mais en même temps, attention, point trop non faux, disent-ils tous à leur manière. Donc voilà pour ce XVIe siècle, et on arrive ensuite, eh bien, au grand siècle, XVIIe, XVIIIe, si on doit raconter un petit peu l'histoire du dictionnaire et l'histoire de la langue, on peut dire qu'après l'ancien français du Moyen-Âge, et donc avec sa puissance autour du XIIe et XIIIe siècle, quand véritablement la France est riche, et que les cathédrales se construisent, qu'il y a véritablement un développement de la population, une forte croissance démographique, il y a ensuite les guerres de cent ans, là la littérature y trouve moins bien son compte, on fait moins bien de littérature, et peut-être boitons moins ou plus, je n'en sais rien pendant ces moments difficiles, et puis il y a la Renaissance. La Renaissance, c'est le moment où la langue française reprend son épanouissement sur l'idéal italien. Mais cette Renaissance, au bout d'un moment, je ne pense pas que le vin y ait sa part, mais à la fin du XVIe siècle, il y a les guerres de religion, il y a un grand désordre en France, et donc il y a une sorte de déstructuration. Et derrière, il faut, dans le fond, dans l'esprit d'un État à constituer, il faut des rois forts, et ça sera le cas de, bien entendu, d'abord de l'Henri IV, mais ensuite de l'Henri XIII, l'Henri XIV, et on aura là, le XVIIe siècle, une recentration sur, finalement, un État qui a besoin aussi d'une langue nationale. C'est important parce que le véritable début de la lexicographie, c'est le XVIIe siècle, au moment où on doit installer la langue, une langue d'État, qui soit la langue du roi, et qui est la langue française. Alors évidemment, cette langue française, elle n'est pas parlée par tout le monde, elle est parlée, pour le moment, par la cour, elle est parlée par les administratifs, elle est parlée par l'élite dans les villes, la bourgeoisie, qui est bilingue, le dialecte et la langue française, elle est parlée par les clercs, mais pas encore dans les campagnes, mais il en reste pas moins que la littérature est née, et elle est en langue française. Et là, il y a besoin de dictionnaires, et ces dictionnaires, comme toujours, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut tout le XVIIe siècle, pour qu'ils se mettent en route. En 1635, l'Académie française est créée, et puis c'est la chance de la France, très vite, elle est doublée. En 1680, pareil, le premier dictionnaire de l'entreprise privée, celui de Richelieu, premier dictionnaire monolingue, et qui est l'ancêtre du Robert, ou du Itré. 1690, c'est Furtière, qui est l'ancêtre du dictionnaire encyclopédique, Larousse, par exemple. Et puis, il y a l'Académie française, qui arrive en 1694, avec un peu de retard, mais un excellent dictionnaire aussi, et qui a pour intérêt de ne pas avoir voulu citer, parce que, disait-il, si on devait citer, on se citerait, et ce ne serait pas bienvenu, le moi étant haïssable. Et c'est vrai qu'au XVIIe siècle, l'Académie, c'était La Fontaine, c'était Boileau, c'était Bossuet, c'était Racine, c'était Corneille, donc on voit bien que c'était de grands écrivains. Alors, parcourons un peu ce que nous en disent ces dictionnaires, qui sont d'autant plus intéressants pour nous, que l'un est culturel, avec des citations, débutant, c'est le Richelieu, l'autre est Encyclopédique, c'est Furtière, qui veut donner beaucoup d'informations sur les mots, et le troisième est L'Élégance, la langue française, dans sa pureté, puisque l'objectif était de fixer la langue. Ça sera raté, tant mieux, mais évidemment, c'était un peu l'objectif de ces dictionnaires. On pensait au grand siècle, qu'on était arrivé au bout de la langue, et qu'elle était à son apogée. C'est important que je vous précise tout de suite, que ce sentiment du XVIIe siècle, sommet de la langue, sommet de l'élégance, va perdurer, parce que Littré, on était convaincu, Littré positiviste et darministe plus tard, dira que la langue française a été à son apogée au XVIIe, elle était dans son adolescence au XVIe, au XVIIIe, elle était dans sa parfaite maturité, et au XIXe, elle commence à être décadente. C'était déjà l'idée de la décadence, qui évidemment est une idée fausse, chaque époque pense toujours que c'était mieux avant, donc ça évolue, ça bouge, et la langue n'en a que plus de charme. Alors, le vin, du coup, sous l'huile XIII et l'huile XIV. En 1680, définition du vin, liqueur qui sort des raisins. Et, du coup, aujourd'hui, on aura du mal à définir vin par liqueur. Liqueur, c'est tout ce qui est liquide. D'un seul coup aussi, on se dit, ah oui, liqueur, l'eau, évidemment, liquide. Tout ce qui est liquide, comme vin, eau. L'eau est une liqueur. Et puis alors, des exemples, une douce, une charmante, une agréable, et une traîtresse liqueur. Alors, on suppose que la traîtresse liqueur, ce n'est pas l'eau, bien sûr, mais c'est sûrement le vin. Alors, là aussi, dans Richelieu, il est assez riche, il donne quelques mots, le vin clairé, paillé dans la paille, donc les raisins ont été séchés dans la paille, rouge, rose, blanc, couvert, délicieux, bon vin, méchant vin, vin vert, vin dur, vin français. Là commence la passion française pour le vin. Un vin étranger, vin de deux feuilles, vin de trois feuilles, vin de quatre feuilles, c'est-à-dire vin de deux ans, vin de trois ans, vin de quatre ans. Et puis, les premières citations, puisque c'est l'ancêtre de l'Itré, Seigneur, alors, on aime citer la Bible pendant longtemps, ça durera jusqu'à, y compris la Rousse, Seigneur, vous tirez le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme, tirez des psaumes, alors, ce n'est pas la Bible, c'est port royal, les gens sénistes. Et puis, d'autres formules, vin qui se passe, vin qui n'est pas en sa boîte, faire du vin de garde, vin qui a de la sève, vin de mergoutte, vin qui ne porte pas bien l'eau, alors, vin de mergoutte, tiré du jus qui coule de la grappe, avant qu'elle ne soit pressée. On n'a donc pas grand-chose, le Richelieu, un petit dictionnaire. Il vient derrière un énorme dictionnaire en trois volumes, riche d'informations, 40 000 mots, et là, on a un article très, très long sur le vin. Et lorsque paraît ce dictionnaire, alors, la définition est un peu plus riche, liqueur, toujours, qui est tiré du jus des raisins et qui livre ceux qui en boiteront. Et alors, ça, c'est important parce qu'on comprend que boire du vin au XVIIe siècle, aujourd'hui, si vous mettez du vin, de l'eau dans votre vin, dans un restaurant, ce n'est pas très bien perçu. Si, en plus, vous lui mettez de l'eau pétillante, alors là, c'est un scandale. Donc, eh bien, au XVIIe, c'était presque l'inverse. Le vin était presque toujours trempé, trempé d'eau. On mettait, on ajoutait de l'eau dans son vin. Les gens sages trempent leur vin. Les ivrognes boivent leur vin pur. Donc, chaque fois qu'on est au restaurant, aujourd'hui, enfin, en tout cas, c'est mon cas, je suis un ivrogne. Alors, il était effectivement coutume de mettre de l'eau dans le vin, d'où Furtière, qui commente et qui dit Pline, ça vient de l'Antiquité, mais il faut comprendre que sous l'Antiquité, le vin était tellement licoreux que sans eau, il était imbuvable. Pline dit que Straphillus fut le premier qui trempa son vin et qui le tempéra avec de l'eau. Et, à ce propos, il y avait une fable qui touchait Bacchus, dieu du vin, qui aurait été frappée par un coup de foudre et on nous précise qu'il fut promptement jeté dans le bain des nymphes pour éteindre la flamme qui le consumait, d'où la tradition de mettre de l'eau dans du vin. Bacchus lui-même se serait plongé dans l'eau des nymphes. Alors, quel vin et comment sont-ils qualifiés ? On est en 1690, ça veut dire que ça concerne les 30 dernières années, un dictionnaire ne se fait pas en quelques minutes et puis la langue a été fixée pendant un état de langue d'une trentaine d'années. Le vin doux est celui qui n'a point encore bouilli. Le vin bourru est celui qu'on a empêché de bouillir, qu'on a jeté dans l'eau froide. Le vin cuvé est le vin qu'on a laissé bouillir dans la cuve. Les vins sont différents par les différentes cuvées. Quels vins sont valorisés ? Grec, Salerne, et puis ensuite vin blanc, vin sec, vin gras, vin du fin, vin droit, puis quelques formules déjà qui ne manquent pas de charme, du casse-poitrine, un casse-tête. Le vin de bouche qu'on sert au roi ou à la table des grands seigneurs, du vin du commun, tout ça est en Italie pour montrer que ce sont des expressions, vin fumeux, puissant, du vin de cerneau ou d'arrière-saison, du gros vin, alors le gros vin dont on frotte les jambes des chevaux qui ont besoin de se réchauffer, la partie un peu alcoolique du vin, celui-ci ne devait pas être trempé, du vin en perse qui est entamé. Puis il y a le petit vin et le vin de dépense. Le petit vin et le vin de dépense, c'est celui des vallées, celui où on a mis de l'eau et on appelle ça aussi de la buvande. Ce n'est évidemment pas du très bon vin. On arrive avec l'académie française 1694 qui là a bon teint et essaie de donner véritablement tout ce que l'usage peut produire. Et alors là, on se retrouve d'abord avec une définition curieuse, on va voir vin voire vigne. Bon, déjà on n'a pas de définition, mais c'est qu'effectivement l'académie française classait les mots par famille. Il y avait un ordre alphabétique et quand il y avait un mot qui rassemblait tous les autres, c'est lui qu'il fallait aller consulter. Donc vigne, évidemment, et puis vigne, la plante qui porte le raisin, cèpe de vigne, à l'époque c'était écrit SEP, feuille de vigne, bourgeon de vigne, vigne blanche, noire, rouge, la vigne est fort sujette à geler, les pluies froides font couler la vigne quand la vigne est en fleurs, et puis un exemple pris dans le quotidien, il y a cette année bien des grappes à la vigne. L'objectif des académiciens c'était d'offrir ce que l'on disait, pour nous c'est très précieux. Pour l'époque, l'académie n'a pas été considérée comme un dictionnaire extraordinaire, parce que dans le fond, ceux qui parlaient bien, ceux qui lisaient, ils y retrouvaient leur langue. Donc c'était un dictionnaire qui donnait le bon usage. Et ils n'y trouvaient pas d'éléments encyclopédiques, ce n'était pas l'objectif de l'académie. Ils comptaient simplement montrer l'usage. Et donc c'est pour nous que c'est très important parce qu'on a véritablement l'usage de l'époque. Et alors là, j'arrive à la définition du vin, la liqueur propre à boire que l'on tire du raisin. Et puis il y a une série impressionnante à peu près d'une centaine d'adjectifs. Je ne vais pas tous vous les donner. Du vin loyal, du vin marchand, du vin primeur, donc vin qui n'a que l'épée et la cape, donc qui n'est pas bon. Le vin de Bretigny, à faire danser les chèvres, c'était un vin très mauvais et qui se trouvait du côté de Bretigny. Alors faire danser les chèvres, on dit que ce n'était pas vraiment les chèvres, c'était des personnes qui s'appelaient chèvres et qui allaient boire du vin à Bretigny et qui revenaient à chaque fois en dansant. Mais vous savez ce que sont les histoires de mots, il y a beaucoup d'inventions, bien sûr. Alors le vin qui pêche en couleur, vin qui jeunit, vin qui s'engraisse, le vin de cabaret ou vin frelaté, vin français, vin d'Italie, vin de Piémont, vin d'Espagne, vin de Champagne, vin de Bourgogne, vin du Rhin, vin de Moselle et on a la vin grec, vin de Hongrie, on a là les vins qui ont une certaine cote au XVIIe et pour nous c'est évidemment quelque chose d'important. On arrive au XVIIIe, le vin donc du siècle des Lumières. Vous savez ce qui se passe après le XVIIe siècle qui centralise, entraîne la monarchie absolue mais surtout au-delà de la monarchie absolue, ce qu'il ne faut surtout pas oublier c'est l'État avec Colbert, avec Richelieu auparavant et donc l'État est en train de s'installer. On a, avec le XVIIIe siècle, cette structuration étant faite, on a une volonté de liberté, on a une volonté de découvrir les Lumières, de découvrir donc tout ce qui est scientifique, tout ce qui est technique et vous l'avez peut-être même déjà deviné, ce qui va intéresser pour le vin c'est la fermentation. Ça passionne les philosophes. Donc là, de nouveau, même définition qui n'a rien d'extraordinaire, liqueur propre à boire composée du jus de raisin, le vin enivre ceux qui en boivent trop. Et puis, à sortie d'une nouvelle considération quand même qui est plaisante, les Allemands songent plus à avaler le vin qu'à le goûter. Bon, alors les Allemands sont des avalors de vin. alors là, on est du côté aussi des jésuites de Trévoux qui rajoutent avec Montaigne le vin réjouit l'homme et le rajeunit. Et puis, quelques formules, je pense que je l'utiliserai la prochaine fois que je boirai du vin chez quelqu'un, je lui dirai ton vin est vraiment théologal. Le vin théologal, c'était un vin divin de Dieu, théologie, digne des dieux. Et les vertus théologales, c'était la foi, l'espérance et la charité. Donc on peut s'en tirer si on est un peu trop en état d'ébriété. Alors l'encyclopédie, des pages et des pages sont consacrées à ce qu'ils appellent la plus belle des fermentations. Vin et fermentation, donc on explique tout dans le détail, je ne vais pas entrer dans le détail parce que ça serait vite, mais on évoque les animaux par exemple, les exhalaisons qui se forment dans les saignées comme un nuage qui éteint la flamme des chandelles, les effets pernicieux de cette vapeur sur les animaux qui la respirent sont plus funestes que ceux d'aucun autre poison. Elles leur causent une mort soudaine ou des maladies très graves du cerveau et des nerfs sans apparence d'humeur morbifique ou de lésions des viscères. Donc le vin est même dangereux dans sa fabrication à cause du gaz carbonique. Puis il y a des bulles bienfaisantes, l'air qu'on voit s'échapper en forme de bulles de vin que l'on transvase et continue en grande quantité dans les vins qui ont fermenté librement. Il donne à ceux-ci plus de finesse, plus de légèreté et il les rend plus salubres que ceux dont on a arrêté à dessein la fermentation en bouchant exactement les vaisseaux c'est-à-dire les tonneaux bonbonnes qui les renferment quoi qu'ils le fussent qu'à demi-plein. Puis vient finalement la fermentation encore vin une nouvelle définition sucre tiré du raisin après la fermentation la qualité propre du vin quand on en use modérément et de réparer et là arrive l'aspect médical les esprits animaux de fortifier l'estomac de purifier le sang de favoriser la transpiration et d'aider à toutes les fonctions du corps et de l'esprit ces effets salutaires se font plus ou moins sentir selon le caractère propre de chaque vin donc buvons buvons on voit bien que ça arrange tout la consistance la couleur l'odeur le goût l'âge la sève le pays l'année apportent ici des différences notables c'est pas ce qui les intéresse ce qui les intéresse c'est les aspects médicaux et la fermentation alors il y a quelque chose quand on dit un vin vieux un vin nouveau Beaujolais nouveau j'ai peut-être bu et finalement vin de Moyen-Âge alors c'est pas le vin du Moyen-Âge heureusement alors voilà les définitions le vin est vieux ou nouveau ou de Moyen-Âge le nouveau parmi nous est celui qui n'a pas encore passé deux à trois mois le vieux celui qui a passé un an le vin de Moyen-Âge celui qui ayant passé le quatrième mois n'a pas encore atteint la fin de l'année c'est une définition différente du siècle précédent ce sera aujourd'hui évidemment encore une définition autre que pour le vin vieux chez les anciens disent-ils un vin passait pour nouveau les cinq premières années il était de Moyen-Âge les cinq autres et on ne le regardait comme Dieu que lorsqu'il avait dix ans et sous l'antiquité les anciens côté des grecs cette fois-ci un vin vieux pouvait avoir cent ans on a du mal à imaginer évidemment mais les grecs c'est plusieurs siècles alors cent ans il était infâme il fallait rajouter de l'eau il fallait le faire chauffer il était à l'état visqueux il y avait eu du miel dedans du goudron même et parfois nous verrons tout à l'heure même de l'eau de mer donc c'est pour ça que dans les films il est bon de boire sans doute du bon vin mais du 20ème siècle et pas du vin de l'antiquité alors on a des détails aussi le meilleur vin d'Italie est celui qui croit au pied du Mont Vésubes et qui est vulgairement appelé la Crima Christi et dans les dictionnaires de l'époque c'est bien pour nous parce qu'on est beaucoup plus édulcoré aujourd'hui il est d'un rouge vif d'une odeur agréable d'une saveur un peu douce et il passe aisément dans les urines donc là vous voyez il s'agit de préciser les effets thérapeutiques du vin et de nous dire ce qu'il en est alors je vais passer un petit peu sur tous les vins qui sont décrits parce que évidemment il y a les vins de Bourgogne les vins d'Anjou les vins de Champagne les vins de Poitou les vins de Paris on les a un peu oubliés il ne nous reste plus que Montmartre blanc, rouge, gris sont faibles et portent peu l'eau c'est intéressant parce que j'ai vraiment bu successivement on a finalement les représentations du vin et le fait que il porte l'eau il se boit avec de l'eau moi je n'ose à peine le dire mais à Vichy on pouvait boire un vin limé je vois encore mon oncle prendre un vin limé avec du Vichy Célestin et je vous assure ce n'est pas si mauvais que ça mais ça c'est c'est Vichy qui part un peu les vins de Rouen flattent le goût et puis alors d'autres on ose le dire maintenant quand on est de Frontignan les vins de Frontignan de Rivesalte ils ne conviennent point pour l'usage ordinaire et ils ne sont bons que lorsqu'il s'agit de fortifier un estomac trop froid ou de dissiper alors là c'est presque scabreux quelques coliques causées par des matières crues et indigestes donc évidemment ça ne peut pas faire plaisir aux gens de Frontignan mais ce n'est pas le même vin qui a fait des progrès extraordinaires alors les aspects médicaux les frappent et ça remonte évidemment à Asclepia le médecin grec et Hippocrate aussi qui ordonnait également l'usage du vin aux frénétiques pour les endormir et aux léthargiques pour les réveiller donc il s'agit d'être entre les deux et il conseillait de boire du vin pour dissiper les raideurs qui se font sentir après j'ose à peine le dire les grandes évacuations c'était dans la même vue qu'Hippocrate conseillait de boire du vin pur de temps en temps même avec excès pour se remettre d'une grande fatigue donc tous les soirs un verre de vin pur c'est nécessaire après deux heures de RER je vous l'assure et alors pour finir le vin pris avec modération est une boisson très convenable à l'homme fait il aide à la digestion des aliments répare la dissipation des esprits résout les humeurs pituitaires ouvre les passages des urines corrige la bile augmente la transpiration et la châneur naturelle trop languissant donc vous voyez c'est le siècle des lumières mais bon il y a peut-être quand même parfois à faire attention aux conseils qui sont donnés si on les prend à la lettre nous voilà au 19ème siècle le 19ème siècle il y a deux grandes périodes après ce 18ème siècle qui n'est jamais que la suite du 17ème en termes de langue classique la langue classique s'est faite du côté évidemment des générations classiques avec Racine Corneille Bolière Belvé Bossuet Boileau etc le 18ème avec Diderot Rousseau Montesquieu Voltaire c'est des idées qui ont évolué mais la langue est toujours aussi pure rappelons-nous que Voltaire va même jusqu'à corriger parfois les textes classiques du 17ème en disant que là on pourrait avoir une phrase plus mieux faite etc donc 17ème et 18ème en termes de langue c'est la même chose à peu près pas en termes d'idées mais le 19ème là on change complètement la révolution est arrivée avec la révolution des mots nouveaux avec aussi d'un seul coup l'idée de tordre le cou aux métaphores de tordre le cou au style classique et on voit bien ce sont les romantistes qui arrivent et les romantiques avec la première génération Madame de Stal Benjamin Constant Chateaubriand la seconde génération avec Victor Hugo et qui vont dans le même sens du côté de Chateaubriand c'est l'ouverture au voyage c'est l'ouverture à une langue plus colorée plus riche s'enrichissant des voyages mais une langue très belle avec Victor Hugo et cette deuxième génération c'est évidemment une langue qui supprime les cloisons entre la langue du peuple la langue dite disons vulgaire mais on n'est pas quand même évidemment dans la langue des bas fonds et en même temps une langue riche donc les néologismes pullulent la langue s'ouvre la langue devient quelque chose qui se compte en nombre de mots toujours plus et les dictionnaires deviennent des accumulateurs de mots les premiers dictionnaires de la seconde moitié du 19e siècle on les a appelés des accumulateurs de mots il y avait Becherel Napoléon Hollandais des gens qu'on a oubliés et qui sont à qui ajoutent encore un mot à la nomenclature dans la perspective évidemment romantique qui n'hésite pas à donner énormément de mots alors l'académie en 1835 même si elle est toujours très hostile au néologisme elle est quand même très riche et là j'ai une liste que je ne peux pas vous lire il y a 200 mots et donc avec vin éventé vin qui sent le fût vin battu vin mixionné vin sophistiqué vin brûlé vin souffré vin fin alors là vin de lignage vin muscat vin de chypre il n'y était pas tout à l'heure il arrive ici on sent les modes aussi et puis une pinte de vin un verre de vin faire du vin entonner du vin encaver du vin vendre du vin en gros et en détail et on sent là qu'on n'est pas bien loin non plus du commerce qui se fera de plus en plus du côté du vin coller du vin et donc être sujet au vin et toujours tremper le vin et puis quelques autres formules vin de copeaux qu'on a fait passer sur les copeaux le vin encercle le vin qui est dans les tonneaux qui sont eux-mêmes cerclés et puis il y a quelqu'un à la moitié du siècle c'est Lachatre qui a été saint simonien donc une sorte de catholicisme de religion très biblique et socialiste avant l'heure peut-être et puis après il est communiste il publiera Karl Marx à la fin du siècle et donc il est véritablement quand on lit son dictionnaire toujours avec des idées très fortes alors vin le nom de vin convient à tous les sucs sucrés des végétaux dit-il donc et il précise que le vin proprement dit c'est la meilleure de toutes les liqueurs fermentées on sait que Proudhon lancera aussi cette idée du vin ça paraît toujours être quelque chose de valorisant puis c'est le peuple aussi donc évidemment ça rentre bien dans cette dynamique on sait de reste pour vigne quelle est l'utilité inappréciable de ce végétal son fruit le raisin est un excellent comestible soit frais soit séché au soleil le jus exprimé des baies de la vigne devient par l'effet d'une fermentation habilement dirigée le vin qu'ont chanté tous les poètes et dont se régalent tous les hommes le vin également nécessaire peut-être à la santé physique et morale de l'humanité distillez le vin et vous obtiendrez un esprit qui plus ou moins rectifié par l'application des moyens chimiques reçoit les noms d'eau de vie encore un bienfait enfin un dernier bienfait de la vigne et le produit de la seconde fermentation du mou de raisin ou fermentation acèteuse le vinaigre donc on arrive aussi avant l'ITRE à un type de dictionnaire qui est précieux que nous avons ici au laboratoire qui est le dictionnaire de la conversation c'est très important parce que sur à peu près une vingtaine de volumes pour chaque mot important chaque thème important il y a 5, 6, 7, 8 pages rédigées par les spécialistes et là le vin n'y échappe pas et de nouveau c'est attention au gaz carbonique il semble bien je ne vais pas le développer ici mais qu'on est toujours dans la filiation de l'académie mais ce qui est plus important c'est l'idée que les premières coopératives apparaissent et c'est dans ce dictionnaire là on est en 1842 la deuxième édition sera du côté de 1860 qu'apparaissent l'exemple qu'apparaît l'exemple du Wurtenberg dans la plupart des pays viticoles la fabrication des vins laisse du reste beaucoup à désirer plusieurs vignerons d'outre-Rhin ont eu l'heureuse idée de se réunir outre-Rhin où il y a des avalors de vins disait tout à l'heure Furtière très vous pour la manipulation de leur vendange ces associations ont une foule de résultats heureux les vins au lieu d'être manipulés plus ou moins mal par chaque propriétaire isolément leçon avec art par des hommes instruits de là l'amélioration des produits qui par la suite se placent à des prix élevés dans le Wurtenberg ce n'est pas le jus qu'apporte chaque associé mais le raisin en nature et ça c'est la nouveauté c'est la coopérative ce qu'on retrouvera après en Languedoc et ailleurs de manière très développée autre chose qui les intéresse ce sont les impôts et la fraude parisienne on n'est pas loin de la saumoire et de ces gargotes la saumoire avec Zola voilà ce qui est dit dans les localités où les vins sont frappés d'impôts excessifs il ne faut pas s'étonner que la fraude est cherchée à réaliser des bénéfices illicites Paris par exemple est l'un des endroits du monde où il se consomme le plus de vins sophistiqués la fraude a pour objet et pour résultat de livrer la consommation du vin ainsi mélangé et plus ou moins étendu d'eau puis on donne des détails et le voisinage d'un marchand fraudeur entraîne par son illicite concurrence les autres marchands de son quartier sous peine de rester sans débit à frauder eux aussi donc et quelques économistes ne le portent pas à moins de 300 000 hectolitres par an ce vin fraudé les calculs les plus modérés l'évaluent à 150 000 hectolitres on est donc là dans une forme de politique arrive maintenant l'Itré et la rousse on a un mot l'Itré et la rousse ce sont ceux qui vont relancer la mexico-warfi française l'un du côté de l'encyclopédie le grand dictionnaire universel 24 000 pages 17 volumes en fin de parcours et puis de l'autre côté l'Itré la langue française qui aura pour successeur Paul Robert finalement qui est aussi un peu dans la filière académique il sera académicien d'ailleurs l'Itré et donc l'Itré avec force citation et donc il y a au moins une vingtaine de citations je ne vous les donne pas toutes bien sûr mais on cite l'homme faible et léger sans un secours divin sans livre de faveur comme on le fait de vin tiré de Tristan et de Panthée qu'est devenu ce teint où la joie en sont lustres attirés les regards et le vin en rubis brillé de toutes parts boileau les hommes peuvent conserver leur santé et leur force sans vin on ne s'en étonne pas c'est fait de long il est assez austère on croit que c'est au Gaulois établi le long du pot que nous devons l'invention utile de conserver le vin dans des vaisseaux de bois exactement fermés c'est aussi l'époque sous Napoléon III bientôt on est déjà à cette époque-là donc on valorise les Gaulois dans le cours le couvert est mis le vin rafraîchi on se mettra à table quand vous voudrez donc on a là toutes sortes de citations qui ne manquent pas de charme avec Molière évidemment cité quoi ? vous ne croyez pas au Sénet ni à Lacasse ni au vin hémétique alors le vin hémétique c'était une horreur puisqu'on y mettait un peu de plomb du verre pilé et hémétique veut dire pour faire vomir ça ne ratait pas évidemment mais au passage on avait dû se détruire une bonne partie de l'estomac et là évidemment Molière on est dans Donjouan ça aurait pu être dans le malade imaginaire puis il y a le vin du Glacier vin renommé du Valais et puis Littré ne peut pas s'en empêcher il avait commencé c'est un homme de langue il avait commencé en disant vin le N ne se lit pas ça veut dire on ne peut pas dire un vin pardon un vin excellent bon évidemment personne ne dirait un vin excellent mais peut-être le 19h à l'époque je n'en sais rien et il termine par une même remarque commerce de vin veillenne et non de vin veillennes on ne refait pas Littré pour garantir la bonne langue française alors Larousse c'est l'encyclopédie lui aussi il y a des citations alors Madame de Sévigné ça ne montre pas de charme je ne sais pas s'il y a des bretons ici sûrement il passe autant de vin dans le corps de nos bretons que d'eau sous les ponts donc là Platon défendait le vin à la jeunesse et ne le permettait qu'aux vieillards ça c'est château voyant Proudhon la France ne craint aucune concurrence pour les vins le monde entier les appelle Pierre Larousse était admirateur de Proudhon il voulait lui confier l'article Dieu mais Proudhon est décédé il n'a pas eu la grâce divine elle n'a pas pu faire l'article de Dieu et alors évidemment Béranger chansonnier de tous les dons du ciel le vin est le plus cher et puis il suffit d'un doigt de vin pour réconforter l'espérance donc on a là après des formules le vin bâtard le vin de buffet qu'on donnait au vin mêlé d'eau justement le vin brûlé celui qu'on fait chauffer avec du sucre le vin de mergoutte qui coule des grappes bien mûr le vin bourru qui n'a guère cuvé le vin de demi-marc au vin de certains cantons de la Guyenne et puis on évoque de nouveau les origines incertaines du vin Larousse se réjouit toujours en vérité de donner des anecdotes et pour le vin il n'a pas besoin d'en inventer il les prend dans l'antiquité et après avoir évoqué le fait que les grecs excellés dans l'art de fabriquer le vin les grecs tardifs parce que les premiers grecs on a vu c'était pas forcément très très bon il y a cette fameuse image du vin de Falerne avec le mari trompé il se régale de raconter cette histoire mécène avait pour maîtresse la femme de Sulpitius Galba et en mari complaisant parce que dans le fond mécène son nom l'indique d'ailleurs encore aujourd'hui c'était de l'argent qui pouvait arriver facilement alors en mari complaisant à la fin du repas après avoir bu quelques verres il faisait semblant de s'assoupir pour laisser mécène s'occuper de sa femme bon tout ça était évidemment plutôt coquin et pas très politiquement correct mais un jeune esclave d'Ivarus tenté par l'occasion puisqu'il s'endormait à la fin du repas voulu goûter au vin de son maître et là Galba d'un seul coup lève un oeil et dit en latin puère non omnibus dormio halte là esclave je ne dors pas pour tout le monde c'est à dire je veux bien dormir pour qu'on s'occupe de ma femme ça va me rapporter de l'argent mais le vin c'est le mien ça je vais le boire du miel avec du thym et du goudron voilà ce que faisaient aussi les romains ils ajoutaient du miel c'était pour le rendre condensé davantage un peu de goudron alors là c'est effrayant et raconte-t-il caton mettez dans une futaille 10 catons 10 quarantales de vin doux 48 septiers 2 quadrantales de fort vinaigre versez-y pareillement 2 quadrantales de vin cuit 50 d'eau douce brassez le mélange avec un bâton pendant 5 jours consécutifs et 3 fois par jour ajoutez-y 64 septiers d'eau de mer puisez depuis quelque temps posez le couvercle donc 64 septiers d'eau de mer posez le couvercle sur le tonneau tenez-le fermé durant 10 jours ce vin durera jusqu'au solstice s'il en reste après le solstice ce sera un très beau et très bon vinaigre bon je me doute que ça ne le fera alors quelques mots c'est le cas de le dire sur les mots maintenant qui qualifient le vin le vin de l'étrier formule disparue c'était le vin qu'on donnait aux gens prêts à partir et qui était encore sur le cheval pour mettre l'étrier le vin de veille c'est celui qu'on distribuait qu'on mettait sur la table de nuit pendant la nuit je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes ici qui ont un verre de vin sinon c'est peut-être bon en tout cas sachez que vous êtes confortés par la langue vous pouvez avoir le vin de veille il y avait le vin de couchier IER qui était le vin que les mariés offraient aux gens de la noce pour qu'ils soient un peu tranquilles la nuit un peu en repos donc dans le fond on prenait du vin laissez-nous tranquille il y avait le vin du marché c'est celui qu'on donnait aux valets qui on l'a vu était un vin de buffet qui était un vin trempé il y avait le vin d'honneur le vin de ville ça c'est le vin qu'on donne que les municipaux donc ça se fait toujours il y avait un vin qui rappelle son homme on comprend on l'a vu et le vin le rappelle il est vraiment bon il y avait un vin d'une oreille alors un vin d'une oreille on penche comme ça et ça veut dire qu'il est bon pencher comme ça la tête c'est dire oui c'est bon mais de deux oreilles alors là c'est pas bon donc on refusait le vin de deux oreilles il y avait évidemment le vin qui n'a que l'épée et la cape il n'y a pas de corps il y a l'épée et la cape il reste l'essentiel donc c'est un vin qui n'est pas bon un vin alors celui-là c'est le pire de tout bon à laver les pieds des chevaux bon alors là laissez tomber le vin bouté la boute c'était autrefois le tonneau donc c'était le vin détérioré je vous ai évoqué le vin de Bretigny qui fait danser les chèvres le vin hémétique bon là j'ai la définition des poudres du verre et de l'antimoine bon il purge par le haut et par le bas on disait donc je vais vous dire un peu ce que ça pouvait être à tout prendre il vaut mieux prendre du vin de Navé c'est une boisson que les romains tiraient du Navé le vin de la rose aussi mais là c'est plutôt une marque le vin poireau ancien nom du poiret le vin rosa dans lequel on laissait macérer les roses et le vin marin que l'on fait en jetant de l'eau de mer sur les grappes alors ça nous est tous arrivé enfin peut-être ici il y a des gens très très sages moi ça m'est arrivé rarement mais enfin de temps en temps c'est d'avoir un peu trop bu quand même bon et j'espère que je n'ai jamais eu un vin de pourceau alors là ça veut dire que j'ai tellement bu que ça ressort de partout ça les sont tombés un vin de lion je ne crois pas mais après tout c'est avoir un vin mauvais se quereller on le voit dans certains balles ça dégénère parce que là ils ont un vin de lion un vin de renard ça rend fourbe fin c'est là où vous faites rouler par celui qui a bu et qui manie les idées et puis vous signez vous retrouvez en chemise le vin de singe c'est quelqu'un qui est gay qui danse qui est content il bouge partout bon ça a dû m'arriver un vin d'âne ça m'est peut-être arrivé aussi c'est être hébété on a bu et on est là on est comme un âne vraiment il y a le vin de serre ça je ne l'ai pas mais j'ai vu des gens qui l'avaient c'est les gens qui sont mélancoliques et ils pleurent le vin c'est le vin triste donc c'est avoir un vin de serre le vin de pie on voit parfois en fin de soirée quelqu'un qui n'arrête plus de parler on ne sait plus comment l'arrêter tout le monde peut sortir mais lui il parle il parle elle a le vin de pie c'est à dire qu'elle babille oui le babille et caquette le vin d'agneau c'est avoir le vin doux paisible le vin de truie ils sont tombés ça fait vomir le vin de nazareth je ne veux même pas le dire mais c'était un jeu nazareth-nazo bon vous voyez par où on peut sortir le vin le vin paillard bon ben là on est paillard on est amoureux quand on a bu dit-on être entre deux vins être dans les vines du seigneur voilà de bonne formule aussi faire jambe de vin pour dire que ça permettait de bien marcher parce que c'était une idée très répandue au 17ème que si on buvait du vin comme le vin de l'étrier on était mieux c'est à dire un peu de vin donner de l'aisance pour marcher donner en fait désinhiber d'une certaine manière et surtout pour le cheval après bon vin d'où les proverbes après bon vin bon cheval un verre de vin avise bien un homme à bon vin alors après c'est le bon vin à bon vin il ne faut point de bouche on le dit toujours à bon vin point d'enseigne on le dit aussi vin versé n'est pas avalé c'est à dire que bon on promet mais bon tant qu'il n'est pas avalé le vin et le lait des vieillards je ne suis pas convaincu que ça soit à mettre sur les hôpitaux je ne crois pas bon vin fille alors ça il y a des choses on ne comprend pas mais bon vin fille faveur et poirier sont difficiles à conserver bon alors fille bon faveur poirier enfin oui on comprend quand même alors proverbe vin sur lait c'est santé lait sur vin c'est venin donc si vous voulez il faut mettre les choses dans l'ordre quand le vin est tiré il faut le boire je ne donne pas celle que vous connaissez très bien Victor Hugo le vin des forts et le poison des faibles ça c'est typiquement Victor Hugo avec ses ses antithèses et madame de Sévigné il faut toujours avoir de la morale dans les mains comme du vinaigre sur le nez pour ne pas s'évanouir si je les cite là ça peut vous paraître curieux c'est parce que quelques hommes et femmes de lettres ont sorti comme ça des citations qui font office quasiment de proverbe alors après il y a les mots et j'arrêterai les synonymes le jus de la traille ça tout le monde connait l'antidérapant c'est peut-être moins sûr un petit peu d'antidérapant la purée de septembre bon ça ne se dit plus vraiment le jus de sarment je ne sais pas si dans un café si vous dites servez-moi un petit jus de sarment vous aurez ce qu'il faut le sirop de bois tortue le gros rouge qui tâche bon oui c'est peut-être pas vraiment ce qu'on souhaite le nectar bien entendu et puis alors bien des mots péjoratifs celui-là je l'aime beaucoup mais j'en ai pas à la maison ou alors vous m'a remarqué en mettant un petit peu de J-Cinture c'est le chasse-cousin le chasse-cousin c'est quand vous avez des cousins qui arrivent et puis vous n'avez pas tellement envie de les inviter à dîner bon vous êtes fatigué enfin bref vous n'êtes pas en forme pour les recevoir donc vous lui offrez vous leur offrez le vin le plus mauvais qui soit c'est le chasse-cousin donc si on vous dit un jour votre vin est un chasse-cousin c'est pas bien il y a évidemment l'antidérapant ça c'était pendant la guerre c'était le vin du poilu toujours cette idée que si on boit un peu de vin on marche mieux alors dans les tranchées pas sûr mais le brouilleménage le guinguet le rouquin alors le pinard ça vient du pinot parce que c'était un vin tiré d'un cépage dont la grappe avait la forme d'une pomme de pin d'où pinot d'où pinard la picrate bon qui est âpre un vin rouge acide acide picrique sans doute on n'en est pas très sûr les valeurs explosives le jaja le gingin on ne sait pas d'où ça vient peut-être le jarret mais on n'en sait rien la bibine de biberon bien sûr le guinguet comme vin aigre et guinguet autrefois ça voulait dire sauté le vin acide faisant l'effet de vous faire sursauter le bojolpif évidemment le brutal un peu de brutal le saut de parapet le casse-pâtes le rapet le saut de barrière le petit jésus en pilote de velours pour tout ça ça ne manque pas de charme donc le vino le vinaigre le vinage le vintage qui sont des formules de la même famille et puis quelques mots rares sur lesquels on n'est pas loin de conclure êtes-vous acropote et je me suis trompé acratopote vous voyez que je ne l'utilise pas souvent ou abstème c'est-à-dire buvez-vous votre vin pur et là vous êtes acratopote ça vient d'un héros honoré de la mythologie grecque acratopote et abstème je m'abstiens je ne bois pas de vin êtes-vous métiomanes dipsomanes alors métina c'était la déesse du vin nouveau alors est-ce que vous buvez beaucoup de vin dipsomanes bon la dipsomanie c'était le fait de boire beaucoup onophil, onophobe bon là vous comprenez tout de suite est-ce que vous pratiquez la bibition donc toutes sortes de mots sans oublier des choses étonnantes au siège de Luxembourg je travaille un jour par semaine parfois le samedi chez Champion et je passe chaque fois devant le Luxembourg je ne peux pas m'empêcher de penser au siège du Luxembourg qui en 1543 avec Charles V il faisait si froid que le vin avait gelé ce qui arrivait et le vin était très nécessaire aux soldats on leur en donnait pour qu'ils aillent au combat plus directement une forme de drogue un peu peut-être et le vin ayant gelé et bien on débittait le vin à la hache les soldats venaient chercher le vin dans leur chapeau gelé un bloc de glace puis ils allaient le réchauffer et puis évidemment après ils pouvaient boire ce vin du vin fondu alors les cinq sens c'est la couleur c'est l'odeur il y a beaucoup de mots là-dessus mais peut-être dans les questions que vous poserez je pourrais vous répondre le goût la saveur le vin long en bouche le vin court en bouche les vins épicés et même l'ouïe alors l'ouïe c'est les chansons à boire Théophile Gautier dans le Capitaine Fracas ami écoutez cette chanson que j'ai faite car je m'aide de la lire aussi bien que de l'épée une chanson bachique comme il convient un bon ivrogne les poissons qui boivent de l'eau sont muets s'ils buvaient du vin ils chanteraient donc voyez pourquoi même on n'aurait jamais mis des poissons dans du vin un petit peu de vin faut voir c'est ce qu'il ferait remarquer cette monstruosité de les faire tourner dans un bocal c'est une prédestination peut-être alors on est là donc dans un vocabulaire du vin qui est très large il y aura la mythologie aussi du vin Dionysos vous me posez une question et je vous répondrai sur le sujet je vais conclure avec d'un côté Dumas et de l'autre côté de nouveau dans le fond de la porte Maurice de la porte c'était celui qui fait du vin le vigneron ou le vignolant un mot qui a disparu le vignolant et voilà les adjectifs on ne peut pas dire que le vignolant ce soit un métier de feignant quand on dit ça c'est vraiment un métier courageux et puis Alexandre Dumas puisque j'aurais pu commencer je l'ai oublié tout à l'heure par une citation d'Alexandre Dumas qui disait il s'agit du vin c'est à dire de la partie intellectuelle du repas les viandes n'en sont que la partie matérielle bon alors Dumas de nouveau nous allons donner maintenant une preuve comme quoi le bon vin peut conduire directement au ciel un amateur de bon vin faisait ce joyeux raisonnement à son confesseur qui le gourmandait sur son penchant à l'ivronnerie en lui annonçant qu'il ne ferait jamais son salut s'il ne s'en corrigé mon père le bon vin fait du bon sang le bon sang donne la bonne humeur la bonne humeur fait naître les bonnes pensées les bonnes pensées produisent les bonnes oeuvres et les bonnes oeuvres conduisent l'homme dans le ciel donc le bon vin doit nous conduire au ciel Amen dit le pasteur voilà je vous remercie applaudissements 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 applaudissements